Générique ... Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On va parler ce soir en décryptage de l'actualité pour commencer de la République démocratique du Congo où on a célébré le 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La RDC a célébré ce dimanche 17 janvier le 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Le premier chef de l'exécutif congolais avait été assassiné dans des circonstances encore obscures à ce jour. Né dans le Sankoro le 2 juillet 1925, Patrice Emery Lumumba, créé avec Joseph Ilio et Cyril Adoula, le mouvement national congolais, un parti politique proche du courant catholique et social-démocrate belge. Il réussira à conquérir le pouvoir avant d'être assassiné donc il y a exactement 60 ans. Mamadou Diouf, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le souvenir de Patrice Lumumba est encore vivace dans la mémoire des Congolais ? Oui, son souvenir est encore vivace dans la mémoire des Congolais. La preuve, c'est que le président Kisekedi l'a très bien compris et il est en train de vouloir récupérer cela à son compte d'un point de vue politique. L'autre élément, le président Mobutu, pendant un temps, avait essayé d'ignorer Lumumba, mais on l'a vu lui-même le réhabiliter pendant un temps, alors que tout le monde savait que la réhabilitation qui avait été faite était une réhabilitation stratégique d'un point de vue politique parce que les Congolais, pour ne pas dire les Aïrois à l'époque, n'ont pas oublié Lumumba. Mais ce n'est pas au niveau de la RDC seulement que c'est resté vivace, c'est resté vivace dans toute l'Afrique pratiquement. Et même au-delà de l'Afrique, on voit bien comment les médias sont en train de traiter cette affaire du 60e anniversaire de son assassinat. Alors, on parle du 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba. Si on remonte le temps, est-ce qu'on sait les circonstances dans lesquelles Patrice Lumumba a été assassiné ? Malheureusement, malgré le film qui souvent est considéré comme la réalité, on n'a pas encore tous les éléments permettant de pouvoir dire voilà exactement ce qui s'est passé. Mais au moins, une chose est très claire, il y a des éléments qui sont là, qui sont disponibles. Il a été arrêté au niveau du Kinshasa, il a été conduit au niveau du Katanga où il y avait une rébellion, et une rébellion qui a été soutenue par la Belgique, entre autres contre lui-même Lumumba, puisque la Belgique proposait une sorte de fédération. Ils disaient, non, ce n'est pas la peine de faire une fédération, nous sommes tous les mêmes, qu'on ne vienne pas faire de la séparation au niveau de notre pays. Et à partir de là-bas, les choses deviennent floues. Ce sont les Belges, ce sont des Katangais, c'est des Katangais à qui les Belges ont demandé de le faire. On n'a vraiment pas d'élément clair. Vous avez quand même un historien qui s'appelle Guillaume Congoli, qui dit lui clairement, c'est les Belges eux-mêmes qui ont organisé et qui ont donné ordre pour qu'ils soient assassinés. Et il dit ça, il le détient, des archives qui, aujourd'hui, ont commencé à être consultables à cause de la période qui est là. Une chose est claire, au moins, il y a la responsabilité de la Belgique dedans. Jusqu'à quel niveau, ce n'est pas clarifié. Mais malheureusement, la Belgique n'a pas agi seul, la Belgique a agi avec des Congolais, malheureusement, pour l'assassiner. Il restera quand même un chef de gouvernement très éphémère. Est-ce qu'à l'époque, pour qu'il soit assassiné, c'est parce qu'il était devenu très gênant ? Oui, il était devenu d'abord plus que gênant, mais c'est un anticonformiste. Alors qu'on venait juste de sortir de la colonisation, bon, le Blanc était là, croyant avoir tout ce qu'il faut. Il a fait quelque chose que moi j'apprécie particulièrement devant le roi Baudouin. Il est venu pour le discours de l'indépendance après le président Joseph Kazabougou. Il a pris la parole. Contre toute attente à la place des discours classiques habituels, « Il commence son discours en saluant les Congolais, en saluant les Congolaises, en saluant les combattants de la liberté et en zappant totalement le roi Baudouin qui était sur place ». Bien sûr, on l'a considéré comme une sorte de crime de lèse-majesté et il ne s'est pas contenté de ça. Il a fait un discours véritablement réquisitoire contre la Belgique dans lequel il n'a dit que des vérités. Une des vérités, c'est de rappeler que les gens sont là, on les a humiliés, on les a insultés, on les a frappés matin, midi, soir, et la seule raison, c'est parce que ces gens-là sont des Noirs. Il a dit également que la fin de l'indépendance, c'est la fin de l'exploitation, c'est la fin également du séparatisme, cette façon qu'on avait de gérer le pays en mettant les gens d'un côté et d'autre de l'autre, etc. Et ce discours-là, la Belgique ne lui a jamais pardonné. Il était devenu particulièrement gênant. L'autre élément qui faisait qu'il était gênant, déjà en 1958, il est venu participer à Accra à la conférence des peuples africains. Et dans cette conférence, il a rencontré qui ? Kwame Kouma, Sekou Touré, Frantz Fano, quelqu'un comme ça. Même si on dit la colonisation est terminée, les teneurs de la colonisation n'avaient pas libéré l'Afrique. Ils voulaient continuer à tenir l'Afrique à travers ce qu'on appelait la néocolonisation. Et ce n'est pas avec quelqu'un comme ça qu'il était possible. de faire la néocolonisation au niveau de la RDC. Mais Patrice Lemomba, c'est quand même quelqu'un qui est allé, j'allais dire, à l'école des Belges. Son éducation était assumée à l'époque par les colonisateurs. Comment lui est née cette fibre patriotique qu'il a amenée au combat pour l'indépendance du Congo ? En fait, il a effectivement été un produit des écoles de la colonisation. Mais il a toujours resté ce Congolais. Et on le voit à travers un certain nombre d'activités qu'il a eues à mener. Parce qu'avant d'en arriver à un parti politique, il avait créé une association qui s'appelle APIC, Association des Personnels Indigènes de la Colonie, qui commençait déjà à faire un certain nombre de revendications. Quand il a travaillé à la poste, c'était la même chose. À un certain moment même, il a été journaliste, il écrivait, et ses écrits n'ont jamais pratiquement plu à ceux qui étaient là et qui détenaient le pouvoir. Donc il n'y est pas allé du jour au lendemain. On a vu quelqu'un, effectivement, qui tenait à son pays, qui tenait à la dignité des Congolais et qui était un véritable partisan du panafricanisme. Et bien sûr, une personne comme ça, surtout en 1960, était une personne qui dérangeait la colonisation. Il faisait partie quand même des personnalités influentes politiques de son époque à être rapidement assassinés. D'autres ont quand même eu à faire un an de gouvernance, deux ans, trois ans avant de subir ce sort. Oui, c'est que lui, il n'a pas utilisé le dos de la cuillère. C'est la première chose. Et on lui connaissait déjà un certain nombre d'activités. Je parle de sa visite d'Akra en 1958. L'indépendance n'est pas encore là. Et le jour même de l'indépendance, c'est lui qui devient le premier ministre immédiatement après l'indépendance, mais le jour même de l'indépendance, le réquisitoire qu'il a fait contre la colonisation a fait que les Belges se sont carrément braqués contre ce monsieur en disant qu'il ne faut pas le laisser faire. On lui a créé la guerre au Katanga, mais on ne lui a même pas donné le temps de faire quoi que ce soit. Imaginez-vous, il a été assassiné à 35 ans. À cet âge, il a pu réaliser quoi ? Mieux, est-ce qu'il doit faire partie des premiers ministres les plus éphémères ? Puisqu'on ne lui a même pas donné le temps de pouvoir mettre en place une politique par rapport à la Belgique. Mais ce n'est pas une première. Combien de gens comme lui ont été assassinés, même si on a donné plus de temps à quelqu'un comme Sankara, quelqu'un comme Steve Biko, même s'il n'avait pas été premier ministre, etc. En Afrique, ce n'est pas ces gens-là qui manquent des gens dont on n'a pas voulu donner l'occasion, même de faire passer leurs idées, encore moins de les mettre en pratique. Le pire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de lui en terre congolaise. Mais c'est ça le malheur, parce qu'aujourd'hui, on est pratiquement en train de le réhabiliter, on est en train actuellement de rectifier. Mais au lieu d'aller apprendre l'histoire des autres, parce que je n'ai rien contre les autres, mais même chez moi, on devait apprendre l'histoire de Lumumba à plus forte raison en RDC. Et aujourd'hui, ça fait partie des revendications. Il faut qu'on enseigne. C'est vrai qu'on en parle, comme on le fait tout le temps dans nos pays, quand on refait l'indépendance du pays, on cite plutôt les gens que de parler des gens, mais il est temps qu'on en parle. Non seulement qu'on en parle, il a publié un ouvrage, c'est quelqu'un qui a écrit des articles, c'est quelqu'un qui a tenu des discours, mais il y a de quoi sortir de ce qu'il a laissé ici comme œuvre sur le plan intellectuel, qui était cet homme, et peut-être même amener des gens à travailler là-dessus pour faire des thèses, etc. Puisque c'est comme ça qu'on va faire en sorte que même ceux qui ne l'ont pas connu pourront savoir qui était effectivement Lumumba et pourquoi, 60 ans après son assassinat, on continue à en parler autant. Justement, est-ce qu'on a étudié suffisamment ce phénomène pour comprendre pourquoi, 60 ans après, le lumumbisme est toujours là ? Malheureusement, on ne l'a pas suffisamment étudié. Mais il y a une chose au moins qui est claire. Quand le Congo, comme les autres pays africains, prenait leur indépendance, tout le monde a dansé indépendance tcha-tcha, indépendance tcha-tcha dans laquelle on cite Patrice Lumumba, en le donnant comme exemple de ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Et quand les gens dansaient, les gens étaient convaincus que nous sommes devenus libres, nous sommes devenus propriétaires de nos territoires, nous ne serons plus exploités, mais toutes les conditions sont réunies pour que l'Afrique devienne ce que l'Afrique doit être. Il a publié un ouvrage qui s'appelle « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ? » Bon, ce livre a été publié malheureusement après son assassinat, mais c'est en fait ça. Il y avait une terre qui était là, il y a un avenir qui était là, il y a tout un espoir qui a été fondé sur les indépendances, et c'est cet espoir-là qui a été déçu, pas seulement après 1960, mais qui est déçu jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est 60 ans d'anniversaire de son assassinat, mais c'est 60 ans d'anniversaire également des pays africains, qu'est-ce qu'on a construit sur 60 ans d'anniversaire ? Et c'est cette déception qui fait que jusqu'à présent, on dit « Mais c'est ceux-là qui avaient raison, c'est ceux-là qu'il fallait suivre, c'est le chemin qu'ils ont tracé qu'il fallait suivre. » Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, on retourne sur les textes de Kwame Kourma pour dire « Mais il fallait unir l'Afrique dès le départ, donc c'est comme s'il faut recommencer pour ne pas dire c'est l'éternel recommencement. » Et aujourd'hui, vous pensez que ce qui reste de Lumumba dans les souvenirs peut être perpétué ? Ça va être perpétué certainement, puisque quand on regarde l'ampleur qui a été donnée à cet anniversaire, surtout par le président de la République de la RDC, ça ouvre encore une autre porte. On voit également que depuis quelque temps, le panafricatisme est en train de reprendre de l'énergie. On le voit dans plusieurs pays où les gens réclament que les Africains se mettent ensemble, les gens réclament que cette indépendance qu'on avait voulu en 1960 et qu'on n'a pas jusqu'à présent, qu'on ait réellement cette indépendance sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, il y a tout ce combat contre le franc CFA, etc. Tous ces éléments montrent qu'effectivement, on peut aujourd'hui faire renaître cette chose qui était là, cette flamme qu'on avait étouffée très tôt après le début des indépendances, qui était pourtant la bonne flamme qu'il fallait pour éclairer le continent africain et sortir de l'obscurité du sous-développement. Maman Oduf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque tout de suite la pause et après, on va passer à l'invité de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada